Hey ! Salut à tous, c'est Nt, on est le 7 décembre et aujourd'hui on va ouvrir la case numéro 7 de notre calendrier de l'Avent Pokémon. Ça fait donc maintenant une semaine qu'on a ouvert tous les jours à 6h30 du matin une case de mon calendrier de l'Avent qui a été concocté par une amie. Si vous n'avez vu aucune de ces vidéos, n'hésitez pas à aller checker dans la description, il y a un lien vers la playlist avec les 6 cadeaux précédents. Et ne vous inquiétez pas, de toute façon il y en aura un tous les matins jusqu'à Noël, jusqu'au 24 décembre. Enfin, Noël c'est le 25, donc jusqu'au réveillon de Noël. Allez c'est parti, on part en quête du numéro 7. Et du coup, le numéro 7, je crois qu'il est caché parce que je ne le vois pas. Peut-être là, c'est peut-être lui, non ça c'est quoi, c'était le 22, ça c'est le 22, donc c'est pas du tout ça. Regardez, il y a Carapuce qui a rejoint le clan des ballons qui tombent au sol. Il n'y en a plus beaucoup là, il n'y a plus qu'eux. Voilà, c'est les derniers survivants, les 4 là. On verra quand ils tomberont, mais ils vont tomber un jour. Bref, le 7 je me demande s'il n'est pas derrière le calendrier Pokémon Cartage Royale collectionné. D'ailleurs je l'ouvre sur Instagram, donc si vous voulez, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y a mon Instagram qui s'applique juste ici. Et bien voilà, mon Instagram dessus, je l'ouvre tous les jours, tous les jours, j'ouvre une case de ce calendrier qui m'a été envoyé par Pokémon Company, merci à eux. Et derrière c'est quoi ? Ah c'est le 7, c'est bien le 7. Je savais que j'avais caché un truc, je savais qu'un jour je m'en rendrais compte. Ok, le numéro 7 est là, voilà. Le numéro 7 c'est un Vipelière, regardez il est très très joli avec les petites feuilles là, le lierre, c'est du lierre là. Parce qu'il s'appelle Vipelière, donc elle a mis du lierre, c'est pas mal, il y a de la recherche, il y a de la recherche. Et bien c'est parti, ouvrons ce 7ème numéro du calendrier. D'ailleurs les amis, si cette série d'ouverture, et bien des cases du calendrier vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, c'est super important. Moi ça me montre que c'est cool et ça me motive éventuellement à en refaire un l'année prochaine. Si ça vous plaît pas, forcément, je ne referai pas, moi je me ferai un calendrier mais personnel. Bon, je ne regarde pas, je vous laisse découvrir en premier, il y a l'air d'avoir plusieurs choses. C'est pas encore des ballons, c'est pas encore des ballons, dites-moi. Hop, je ne regarde pas, je ferme les yeux et voilà. Voilà ce que c'est. Et ce que vous voyez, je ne sais pas, moi en tout cas, je ne vois pas. Oh, c'est des chaussettes ! Oh, c'est des chaussettes Pokémon ! Ah, c'est des soquettes, c'est des soquettes Pokémon ! Oh, c'est trop drôle, des chaussettes, regarde, ah bah attends, on va les sortir. Oh, trop bien, ah, il y en a une autre dedans, une autre paire dedans qu'on a oublié. Est-ce que c'est ma taille déjà ? Eh, ça c'est la grande question. Avant de toutes vous les montrer, j'ai envie de voir ce que Cynthia nous a mis dans la boîte mystère. C'est parti. La boîte mystère, la boîte mystère, la boîte mystère, la boîte secrète. Numéro 7. Des chaussettes, vous avez bien compris. Chaque paire a coûté 2 euros sur Wish. Donc 2 euros, la paire de chaussettes, c'est quand même cher. C'est quand même cher parce que ça fait que là, il y en a pour... Alors, il y a une paire, 2, 3, 4, 5, 6... Il y en a pour 12 euros de chaussettes, là. Tu as le droit de dire lesquelles sont horribles, c'est ça où j'ai failli en enlever certaines. Non, c'est très bien, c'est très bien. Il faut montrer ce qui n'est pas très beau sur Wish. Par exemple, celle-ci, moi je les trouve dégueulasses. Voilà, par exemple, je ne les aime pas du tout. Les miaous, honnêtement, c'est un grand kiff. Elles sont géniales. Les chaussettes Team Valor, déjà, la couleur est dégueulasse. Mais en plus, je suis Team Sagesse, moi. Je ne suis pas Team Valor, Team Bravoure. Donc, non, non, non. Mais je ne sais même pas si c'est ma taille. C'est ça le pire. On va essayer après, on va voir. Et c'est ça qui va être drôle. Des chaussettes Pikachu. Celles-là, elles sont correctes. Voilà. Ça, la mèche. Bon, c'est drôle. Il est sympa, bien réalisé. Il y a juste sa tête, c'est cool. Et enfin, des chaussettes Smogo. Bon, on va commencer par les chaussettes Smogo. Allez, on commence par les chaussettes Smogo. J'enlève mes chaussures. J'enlève mes chaussettes. Et je me mets sur le canapé et je mets les chaussettes. Voilà, si les chaussettes ne vont pas, je les mettrais sur tes mains. Je ne sais pas si tu es conscient de ça. Donc, faites très attention. Attention à tous les fétichistes des pieds. Je vais juste mettre une chaussette. Mais c'est tellement pas ma taille. C'est tellement... Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais regardez. Ça, c'est la taille de mon pied. Voilà. Ça, c'est la taille de mon pied. Ça, c'est la taille de la chaussette. Elle va jusque là. Ça se met comme ça. Le blanc vers le bas. Ouais, ça semble logique. Ok. Regardez là. Là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais me faire un claquage. Si, regardez. Hop. Eh bien, ça s'arrête. Là. Il n'y a pas de talons, là. Regardez. Quand tu as des chaussettes comme ça qui n'ont pas de talons, après, quand tu marches avec des chaussures, c'est là que tu as l'ampoule relou qui est juste derrière et qui te fait saigner. Mais tu as super mal. Donc, non, non, non. On va éviter. On va les mettre à Olaf. Pikachu dans une main. Et ça, la mèche dans l'autre main. Et à un moment, il faut bien que ça serve à quelqu'un. Et du coup, je sais où je vais les mettre, les chaussettes. Regardez. Je vais les mettre dans la chaussette de Noël. Parfait. Bon, les chaussettes n'étaient clairement pas à ma taille, mais ça, c'est pas de ma faute. Ça doit être des tailles de japonais ou des tailles d'enfant. Peut-être les deux. D'enfant japonais. Dans ce cas-là, ce serait encore pire. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce cadeau. En tout cas, il était très drôle et très original. Je ne savais même pas que ça existait. Des soquettes Pokémon. Le sondage est donc ici. Dites ce que vous en pensez. Soyez honnêtes. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de laisser un like si vous voulez que peut-être la série revienne l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, on fait encore un calendrier de l'avent. Je ne sais pas si vous avez envie. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que les chaussettes vous irez au pied. Parce que peut-être, je ne sais pas. Peut-être que je vais aller en convention. Je vais donner des chaussettes Pokémon. Et franchement, on ne sait pas. Tout peut arriver. Bref, n'oubliez pas. On se retrouve demain à 6h30 pour la case numéro 8. Et ça m'indique que ça prend du temps. Sur l'enveloppe, il y a marqué que ça prend du temps. Donc, honnêtement, il n'y a marqué que ce soit un truc lourd demain à 6h30. Donc, soyez présents. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était NuitiTuff. Bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada